Salut, bienvenue aujourd'hui sur la première analyse de blog de lecteur, de lectrice. Aujourd'hui, on va analyser ensemble le blog d'une lectrice de Traffic Mania. Elle a un blog sur le développement personnel. Elle s'appelle Claire. Son blog, c'est heureuxcoach.fr. Je lui ai proposé d'analyser son site. Elle est d'accord, donc je vais filmer mon écran, montrer son blog et dire ce que je changerai dessus. Donc, si vous me suivez, vous avez sans doute vu cette vidéo il y a une quinzaine de jours où je vous propose d'analyser votre blog. Donc ça, c'est la première vidéo de cette série. Donc, j'espère que ça vous plaira. J'espère également que ça intéressera Claire et que ça lui donnera des idées pour améliorer son contenu. Je pense que vous aussi, ça pourra vous améliorer parce que très souvent, les erreurs que l'on voit sur les sites Internet sont assez courantes, assez fréquentes. Donc, ce que je vais relever ici, il y a peut-être des chances que vous puissiez également l'avoir comme problème éventuel sur votre propre site. Donc, le but, ce n'est pas de critiquer. Le but, c'est d'amener des pistes d'amélioration. Aucun blog n'est parfait, aucun site n'est parfait, aucune chaîne YouTube n'est parfaite. Il y a toujours, toujours des choses à améliorer. Et sur mon blog et sur ma chaîne en premier. Voilà. Donc, ceci dit, allons-y. Regardons le blog de Claire. Je vais repasser ici en petit. Alors, Claire, ce n'est pas sympa parce que tu as changé ton thème il y a très peu de temps. Parce que j'avais préparé la vidéo la semaine dernière. J'avais préparé des notes qui sont ici pour pouvoir commenter. Et je me rends compte qu'en réalité, tu as changé ton thème entre-temps, mais ce n'est pas grave. Donc, effectivement, on est sur un blog de développement personnel qui s'appelle EuroCoach. Ça, c'est la page d'accueil. Alors, moi, je trouve que le nom de domaine est assez sympa. EuroCoach, voilà. On comprend tout de suite que c'est du développement personnel et que ça concerne du coaching. Alors, le premier problème, c'est déjà l'aspect général de cette page d'accueil. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, pour te dire ce que tu avais avant, ce n'était pas top, mais je trouvais que c'était même mieux. Alors, on va essayer de balayer ça ensemble. Le premier problème, c'est que déjà, il y a du texte qui est jeté comme ça et ce n'est pas du tout structuré. C'est très, très fouillé. On voit ici, tu as mis ton slogan. Là, tu as mis un gros, gros pavé de texte qui est écrit petit et qui, à mon avis, ne donne pas envie de le lire. Moi, quand je vois ça, je n'ai pas envie de le lire. Il y a trop de choses dessus. C'est trop petit, en plus. Je ne sais même pas la tête que ça peut avoir sur mobile. Je n'ai pas été voir, mais je pense que ce n'est pas facile à voir. Là, on a le menu qui est ici perdu à droite. Et on ne comprend pas bien pourquoi c'est à peu près au même niveau que le message ici qui est en haut. Ça, pareil, c'est tout petit. C'est très long. Les longues lignes, comme ça, c'est dur à lire sur des écrans de laptop. Vous voyez, il vaut mieux avoir des choses un peu plus étroites. Bref, cette pâte d'accueil mérite un vrai gros travail. Un mot sur... Donc, le nom de domaine est bon. Un nom sur le message fort. C'est bien d'avoir un message fort sur un blog, mais le tien, il est un peu alambiqué. Révèle ta nature profonde de bonheur et de calme en apprivoisant ton esprit. C'est un petit peu alambiqué. Et si ton site, c'est eurocoach et que tu coaches les gens pour retrouver du bonheur, moi, je mettrais simplement eurocoach de point retrouver le bonheur ou soyez heureux. Quelque chose qui est frappant, qui est très facile à lire et qui est un message limpide. Là, révèle ta nature profonde de bonheur et de calme en apprivoisant ton esprit. C'est un peu alambiqué et on a du mal à vraiment saisir de quoi il s'agit. Là, on se retrouve effectivement avec beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de textes. Ici, tu as voulu mettre un fond de ciel bleu avec un oiseau, j'imagine, pour imager la sérénité, la liberté, etc. Pourquoi pas ? Mais moi, je trouve qu'il va manquer quelque chose. C'est ta tête et par ailleurs également ton nom de famille qu'on ne voit pas vraiment apparaître sur ton blog. Pareil, dans ta page à propos, si ma mémoire est exacte. Attention, quand on veut faire de la vente de produits, c'est important de mettre son nom et son prénom parce que les gens, avant d'acheter, ils veulent savoir un peu à qui ils ont affaire. Donc, tu ne pourras pas y couper. De toute façon, il faudra bien que tu établisses une facture et il faut bien que tu établisses des conditions générales de vente dans lesquelles il y a forcément ton nom, ton numéro de sirète, ton adresse, etc. Donc, là, on a la liste des articles récents. Alors, on peut les mettre sur la page d'accueil. Pourquoi pas ? Moi, je ne le fais pas, mais ce n'est pas forcément un problème. Là, le problème, c'est que les boutons de partage, à mon avis, ne servent à rien parce que les gens ne vont pas partager les articles sans les avoir lus. Donc, le j'aime, les petits boutons comme ça sur la page d'accueil, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Moi, je ne partage pas un article si je ne l'ai pas lu. Donc, les boutons ne servent à rien ici. Si tu veux, on va comparer par rapport à la page d'accueil de Trafic Mania. Alors, elle n'est pas parfaite, mais elle a le mérite d'être beaucoup plus claire. Regarde. Il y a déjà un petit logo tout simple et les boutons de menu qui sont en dessous. Donc, en termes de hiérarchie, c'est beaucoup plus facilement compréhensible. Alors que toi, on a plein de texte ici et les menus qui sont complètement à droite. Là, il y a mon nom, prénom. C'est qui je suis. Et il y a là la mission du blog. J'ai créé ce blog pour aider ceux qui ne veulent plus d'un travail classique à créer leur propre entreprise en ligne. Voilà. C'est le but de Trafic Mania. Et on met tout de suite une photo. Comme ça, ça permet aux gens d'identifier. Là, tout de suite, je ne perds pas de temps. Je mets un appel à l'action et un bouton de téléchargement pour que les gens s'inscrivent. Voici la méthode complète pour augmenter le trafic d'un blog sans dépenser en publicité et construire une audience fidèle. Tac. Les gens cliquent ici et ils peuvent s'inscrire. Je donne ensuite les raisons. Pourquoi visionner cette formation sur le trafic ? Parce que le but de cette page, c'est de me présenter, c'est de présenter le but de mon blog. Voilà. Ça, c'est la mission accomplie par cette première bande grise. Et puis, en dessous, pourquoi est-ce que les gens devraient télécharger ? Pourquoi visionner cette formation gratuite sur le trafic ? C'est ce que j'explique ici. Donc, il faut donner la raison pour laquelle les gens devraient s'inscrire. Ce qu'ils vont découvrir, ce que disent mes lecteurs, voilà. Pourquoi je suis différent ? Et là encore, ça commence peut-être à devenir un petit peu long. Vous voyez chez moi. Voilà. Ce qui me différencie et mon histoire ultra, ultra résumée, ça, c'est peut-être pas nécessaire. Mais bon, voilà. Donc, ma page, elle est, comment dire, elle est perfectible, mais elle a le mérite d'être beaucoup plus claire que la tienne, qui est un peu fourre-tout. Voilà. Tu présentes qui tu es. Là, tu listes un peu les problèmes que peuvent avoir les gens. Mais encore une fois, c'est pas clair. Et puis, tout en centré, comme ça, ça donne une structure qui est bizarre, qui n'est pas très agréable à lire. Je pense que si tu mets beaucoup de textes, il vaut mieux la ligne à gauche. En tout cas, moi, j'enlèverais énormément, énormément de choses. Je mettrais ta tête. Je dirais le but de ce site. Et j'expliquerai pourquoi il faut télécharger le bonus. Et je ne vois pas où est le bonus à télécharger. Donc, ça aussi, c'est un problème. Parce que tu perds déjà des inscriptions ici. Donc ça, voilà. On va dire que cette page doit être complètement revue. Moi, ce que je te conseille, c'est d'investir dans un thème payant. Ça, ça sent le thème gratuit à plein nez. J'en suis quasiment sûr. Ça se voit quand c'est des thèmes comme ça qui ne sont pas très beaux. Va sur Thème Forest. Investis dans un thème payant. Il y a des thèmes payants à 30, 40 euros. Ce n'est pas forcément très cher. Et tu auras quelque chose qui est quand même beaucoup plus agréable. En tout cas, pour ta page d'accueil. Et si tu veux faire une page d'accueil qui est comme celle-ci, avec des bandes, avec ce design un peu moderne qu'on voit partout, tu peux utiliser un plugin qui s'appelle Thrive Architect qui est très bien. Ce n'est pas le seul. mais ça t'aidera vraiment à concevoir ta page. Alors, quand j'arrive ici, c'est l'onglet Blog. J'ai cliqué sur Blog. Autant je peux comprendre le côté oiseau dans le ciel bleu parce que c'est lié à ta thématique. Autant l'ordinateur, je ne vois pas le rapport. Si tu avais un site sur le webmarketing, pourquoi pas ? Mais là, je trouve que l'image est sans rapport avec ta thématique. Donc, je la changerai. Ensuite, il y a des articles. Quand je descends comme ça, déjà, ce n'est pas trop mal parce que ce n'est pas trop large. Donc, ça va. C'est assez facile à lire. Le souci, c'est qu'il y a l'intégralité de l'article. Et si je descends, il y a l'article ci-dessous avec encore l'intégralité de l'article. Et donc, le problème, c'est que ça va faire une page qui est juste énorme parce qu'au fur et à mesure que tu vas rajouter du contenu, tu vas avoir ici des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes d'articles. Et les gens, ils ne vont pas se balader et descendre comme ça à perte de vue. Tu imagines, dans un an, la taille que fera cette page, le nombre d'images qu'il y aura dessus, ça sera bien trop lourd. Il faut absolument que tu utilises des balises lire la suite. Regarde, si tu vas ici, Traficmania, lire le blog. Moi, il y a juste le début de l'article, il n'y a que quelques lignes. Ça, c'est histoire que ce soit catchy et que les gens aient envie de cliquer sur lire la suite. Et on peut se balader facilement. On peut se balader facilement et aller d'article en article. Tandis que toi, très très vite, on est complètement perdu dans cette quantité énorme de contenu. Donc, il faut absolument que tu utilises des balises lire la suite dans WordPress lorsque tu écris tes articles. donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument corriger. Ensuite, alors, c'est un peu vide ici parce que rechercher, rechercher oui, rechercher quoi, je ne sais pas trop. Alors, moi, je ne suis pas un grand fan des barres de recherche, on peut en mettre. Mais il faut que tu utilises ta sidebar pour d'autres choses. Il faut que tu utilises ta sidebar pour te représenter quitte à remettre une photo, remettre un petit peu la mission, le but de ton blog ici, tu vois, comme moi, je l'ai fait. Mettre effectivement des liens vers des réseaux sociaux. Alors, attention à ne pas afficher de chiffres si tu n'as pas beaucoup d'abonnés. Voilà, je pense qu'en dessous de 1000, ça ne vaut pas la peine d'afficher des chiffres. Tu peux mettre effectivement des liens vers tes articles préférés. Il y a plein de choses qu'on peut mettre dans un sidebar. La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur la chaîne YouTube Traffic Mania où j'explique tout ce qu'on peut mettre dans une sidebar. Donc, il faut un petit peu meubler ici. Moi, je mettrais au minimum peut-être ta tête. Je pense que c'est important, ça va rassurer les gens. Ton nom, ton prénom, ce que tu fais et puis un mini résumé de qui tu es. Et ensuite, au minimum, un formulaire de capture d'email. Alors, dans la sidebar, en général, ça ne convertit pas des masses. Donc, ce que tu peux faire, c'est les rajouter en bas de tes articles. Donc, si je clique sur un article, on quitte la page d'accueil, on va dans l'article en tant que tel. Il y a toujours ce truc, la blog. Donc, j'imagine que c'est toujours le même, quel que soit l'article. Voilà, ici, il y a la photo de l'article. ça, ça ne va pas. Je ne vois vraiment pas le rapport avec le dev perso. Donc, on descend. Ok, c'est illustré avec des images. Le côté ovale, pourquoi pas. L'article, il est long, mais encore une fois, il n'y a pas de formulaire de capture d'email. Il n'y en a nulle part. Donc, si tu ne construis pas une liste d'un inscrit, je ne vois pas comment tu vas pouvoir t'en dépatouiller et augmenter ton trafic. Alors, si je regarde tes articles vus de loin, à 3000 km, c'est hyper dense. La police, ce n'est pas immense. Elle est peut-être un peu trop petite. je ne sais pas, je trouve ça très très dense. Peut-être pas forcément aéré. Je vois pourtant que là, les paragraphes, ils sont courts. Là, tu en as un qui est beaucoup trop long. Ça aussi, c'est un peu trop long. Ça fait des gros blocs. Je ne sais pas, je trouve ça un peu trop dense. Pour comparer, chez moi, la police, elle est beaucoup plus courte et mes paragraphes, j'ai l'impression qu'ils sont aussi plus courts que les tiens. C'est peut-être dû aussi à la différence de taille de police par rapport aux sous-titres. La taille de police dans tes sous-titres, c'est quasiment la même. C'est en gras, mais je trouve que c'est trop dense à lire. Je ne sais pas, il faut plus s'aérer. Je pense que là aussi, c'est peut-être lié au thème, mais à mon avis, la taille de police, c'est trop petite. C'est quelque chose que je changerais. Si je plonge dans ton article, il y a des choses qui ne vont pas. Il y a deux balises qui apparaissent. Je ne sais pas pourquoi, ça aussi, c'est lié à ton thème. Attention, la non classée, si tu n'utilises pas de catégorie, ne le mets pas. Le laisser un commentaire en haut, je ne sais pas, je laisserais plutôt le truc laisser un commentaire en bas. Je ne vais pas laisser un commentaire avant d'avoir lu l'article, donc je n'ai pas trop l'intérêt de mettre le bouton laisser un commentaire en haut. pour plonger plus spécifiquement dans ton contenu. Si je prends ton accroche, le développement perso a toujours existé dans le sens où il répond à un besoin fondamental, celui du bonheur, du dépassement de soi. Il se répond depuis quelques décennies. On voit aussi plus de critiques. Alors ça, c'est une phrase qui est beaucoup, beaucoup trop longue. Donc tu dis, bon, le développement perso, ça a toujours existé, etc. Le problème, c'est que là, ta première phrase, c'est un peu une généralité, alors que tu devrais plutôt parler de ton lecteur. Il faut faire très attention dans le dépasse perso, pas tomber dans la généralité, mais à parler du lecteur. Donc si je prends un article de blog sur Traffic Mania, je prends celui-ci. Normalement, je parle toujours du lecteur au début. Vous avez vu leur vidéo et cela vous a donné envie. Là, les gens, quand ils se lisent cela, ils se disent, mais envie de quoi ? Ils me parlent à moi, mais ils me parlent de quoi ? Vite, j'ai envie de savoir la suite. Tous ces blogueurs qui se pavanent dans des pays exotiques, plein pot sur les signes extérieurs de richesse, plein court en arrière-plan. Donc, c'est beaucoup plus catchy que ton truc un peu général sur le développement personnel. Ça a toujours existé, mais c'est critiqué. Moi, j'aurais fait quelque chose du genre, est-ce que vous avez remarqué sur Amazon le nombre de bouquins sur le développement personnel ? Point d'interrogation. À la ligne. Cela montre bien l'engouement que suscite cette discipline. Point. À la ligne. Vous voyez ? Et en attaquant ton article de cette façon, c'est beaucoup plus intéressant pour les gens. Je ne dis pas que ton message de fond est mauvais, mais la manière dont tu le tournes, la manière dont tu amènes ton truc, ça ne donne pas vraiment envie de le lire. Ensuite, tu parles de toi. Depuis que j'ai choisi d'être coach, je me suis remplogé dans mes lectures. C'est dommage parce que là, dans ce premier paragraphe, il est beaucoup plus important de parler du lecteur. C'est ça qui va intéresser les gens. Les gens veulent que tu leur parles de tes articles. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut modifier. Ensuite, très bien, tu développes ton argumentaire. Je ne vais pas juger le fond de ton article. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je vois que tu cites le bouquin de Manson que j'ai lu, qui est vraiment bien. Donc, tu expliques, comme tu le dis, les pièges du développement perso, pas de souci. c'est bien de dérouler tes arguments. Mais est-ce que, finalement, en conclusion, tu réponds à la question ? Je peux vous garantir pour l'avoir vécu plusieurs fois dans ma vie que j'ai atteint des résultats, que je pensais impossible sans l'aide d'un coach. Voilà. Donc, j'imagine que ton article, il veut lister les pièges du développement personnel, mais montrer que c'est tout de même possible. Moi, j'aurais rajouté un sous-titre j'aurais fait un truc plus simple. Voilà, piège 1, piège 2, piège 3. Ensuite, pensez-vous que le développement personnel est une arnaque ? Point d'interrogation. Et puis ensuite, j'aurais fait un autre paragraphe. Voici, moi, les résultats que j'ai atteints et voici ceux que vous pouvez atteindre si vous faites ça, ça, ça. J'aurais fait quelque chose qui est beaucoup plus impactant pour le lecteur, même si, encore une fois, je ne critique pas le fond de l'article. Je trouve la manière dont tu l'as articulé, construit, pas forcément hyper percutant. Voilà. Tu aurais pu faire beaucoup mieux là-dessus. Ensuite, là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de catégories. Je pense qu'il faut peut-être en diminuer le nombre. Les boutons de partage, ici, pourquoi pas ? Alors, LinkedIn, pour du développement personnel, je ne sais pas. LinkedIn, c'est un site professionnel. Donc, les gens, ils ne vont pas balancer ça sur LinkedIn. E-mail, pourquoi pas ? WhatsApp, à la rigueur. Twitter, pourquoi pas ? Mais ça va essentiellement être Facebook, je pense, le réseau de partage là-dessus. WordPress, j'aime. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, ce bouton. Ensuite, OK. Donc, voilà pour l'aspect purement contenu. Maintenant, si je continue un petit peu. Mais le gros problème, c'est surtout qu'il n'y a pas de capture d'inscrits. C'est cette image. Enfin, voilà. Si je vais voir un peu ta page à propos. Donc, la page à propos, elle doit te présenter toi, mais elle doit aussi subtilement introduire pourquoi il faudrait travailler avec toi. Donc, toujours pareil, il n'y a que ton nom, il n'y a que ton prénom, il n'y a pas ton nom. Si tu veux faire de la vente, c'est gênant. Ensuite, on a cette police-là qui est trop petite, trop petite. Moi, je suis... Enfin, voilà, ça me... Enfin, je suis miope, mais là, ça me donne mal aux yeux. Je n'ai pas envie de le lire. Donc, alors, tu as été élevé par tes grands-parents, ton adolescence, tu as arrêté de fumer, tu as terminé le marathon, etc., etc. Je trouve que c'est intéressant tout ça, mais il faudrait un peu le développer. C'est marrant, cette histoire d'arrêter de fumer et de finir un marathon. Donc, ça mériterait quelques lignes, histoire de créer de l'empathie. Là, c'est beaucoup trop brut de fonderie. Il faut que tu contextualises. Laissez-moi un petit peu vous parler de moi. Voilà. Pour tout vous dire, voici comment le développement personnel m'a aidé. J'ai été une grande fumeuse pendant une grande année. J'ai essayé toutes les méthodes pour essayer d'arrêter. Méthode 1, méthode 2, méthode 3. À chaque fois, ça a foiré. Patati patata. Et puis, un jour, j'ai eu ce déclic. Ce déclic, il est venu de telle façon. Et ça a tellement bien marché que figurez-vous que X année, j'ai pris goût à la course à pied. J'ai d'abord couru un kilomètre, et puis 10 kilomètres. Et puis, en telle année, j'ai gagné mon marathon. Et là, j'ai vraiment réalisé que j'avais cette force en moi qui me permettait d'accomplir des choses. Et le but de ce blog, c'est de vous donner cette force en vous. Tu vois, je te le fais comme ça en vite fait, mais c'est comme ça que je construirais le truc. Donc, cette page aussi, il faudrait la refaire. Bon, la page accueil, on en a parlé. C'est principalement le problème des balises lire la suite qui ne sont pas utilisées, qui rendent le truc que ça va juste devenir ingérable. Ta page accueil, on va aller voir après ton offre. Alors, allons voir ça. Offre coaching. Ah, offre coaching, je n'avais même pas vu que ça avait changé. Donc, il faut vraiment changer cette photo, ça ne m'a pas vu du tout. Donc, tu es sensible, perfectionniste, tu te laisses déborder par tes pensées et tes émotions. Tu es dans une étape de ta vie où tu as tout pour être heureux. Tu as un objectif que tu aimeras atteindre. Viens avec ton objectif et je te donnerai l'écrit pour l'atteindre. Alors moi, pour vendre, dire aux gens venez avec votre problème et je vous le résous, ça ne va pas marcher. Si tu veux vendre en développement personnel, il va falloir que tu cibles et que tu orientes sur des résultats. Je t'avais dit en début de vidéo de simplifier ton message, ta promesse sur ta page d'accueil. Là aussi, à mon avis, il y a un souci. C'est que si tu veux vendre du coaching, tu ne peux pas dire aux gens je résous tous les problèmes. Non. Selon moi, tu devrais plutôt partir sur un type de problème qui est lié au développement personnel et sur lequel tu as de la compétence. je ne sais pas, la procrastination, retrouver le bonheur, accomplir un objectif professionnel, je n'en sais rien. Mais le choisir. Si par exemple, c'est en finir avec la procrastination à réellement entreprendre, le but de ton coaching, c'est je vais vous aider à créer votre entreprise et à la développer. C'est plus du business que du développement personnel. Mais on pourrait très bien imaginer un coaching par exemple sur je vais vous aider à être plus heureux. Tu parles de calme et tu parles de bonheur sur ta page d'accueil. Donc, il est logique que ton offre coaching correspond à ça. Là, tu dis aux gens venez avec vos problèmes et je vous aide. Ce n'est pas comme ça. Ce qu'il faut, c'est que tu leur dises voilà, je suis expert sur tel type de problème et je peux vous aider à obtenir tel type de résultat. Il faut que ce soit concret. Là, on est sur quelque chose qui est très très général et c'est une page de vente ou en tout cas c'est on va dire une amorce. C'est-à-dire que tu veux que les gens t'envoient un email pour discuter avec toi. À ce moment-là, moi, je ferais quelque chose de beaucoup plus simple. Si tu veux d'abord que les gens t'appellent, ici, je ne ferais pas coaching, je ferais demander votre coaching gratuit. Si vous voulez retrouver le bonheur, je vous propose 30 minutes de coaching gratuit au téléphone avec moi pour qu'on en discute. Et tu peux utiliser cette technique effectivement pour vendre du coaching en faisant un pré-coaching gratuit, pourquoi pas. En tout cas, cette page-là, elle ne donne pas forcément envie de t'appeler encore une fois parce qu'elle n'est pas spécifique, elle n'est pas liée à un problème, il n'y a pas vraiment de résultat mis en avant. Moi, je ferais un truc du genre « Est-ce que vous voulez qu'on fasse le point sur votre consommation de tabac et que je vous donne des premiers éléments pour vous aider à vous arrêter ? » Eh bien, envoyez-moi un email à telle adresse, vous me laissez simplement votre numéro de téléphone et ça serait bien que tu mettes un formulaire parce que les gens, il faut que tu puisses les rappeler. S'échanger des emails, à mon avis, ce n'est pas terrible au début. Il faut que tu demandes aux gens de laisser leur numéro pour que toi, tu les rappelles et que tu leur dises « Vous m'avez laissé un message, vous voulez qu'on parle de votre consommation de tabac, vous voulez qu'on parle de votre bonheur, vous voulez qu'on parle de votre procrastination, peu importe, je n'en sais rien, mais à mon avis, il faut vraiment que tu réorientes ton offre qui est beaucoup trop vague et beaucoup, beaucoup trop vaste. Voilà, donc ce ne sont pas des problèmes qui sont rares, les problèmes de ton blog, Claire. Donc, j'en ai listé là quelques-uns, mais encore une fois, le développement personnel, c'est une bonne niche, mais il y a beaucoup de gens qui se lancent comme ça, avec des choses qui ne sont pas très abouties, ce n'est pas très orienté, ce n'est pas très bien ciblé, ça n'amène pas beaucoup de méthodologie dans les articles. Tu peux prendre un mini-problème dans le développement personnel et puis en faire un article, par exemple, comment pardonner plus facilement quelqu'un qui vous a fait du mal ? 5 conseils pour pardonner plus facilement quelqu'un qui vous a fait du mal ? Conseil 1, conseil 2, conseil 3, conseil 4, c'est des choses qui sont beaucoup plus concrètes et qui vont montrer aux gens que tu es capable de leur donner des conseils qui sont utiles, et ça, c'est vraiment important si tu veux que les gens te commandent de la prestation. Donc, sur ce blog, il y a un gros travail. Moi, je trouve ça déjà très bien d'avoir commencé ça. Je pense que c'est un premier essai quand je vois le niveau d'aboutissement du blog, il n'est pas abouti. Il ne faut pas te décourager. Ce n'est pas très compliqué d'améliorer son design, de refaire des jolies pages, de corriger les balises vers la suite et de refaire un peu le contenu qui est maladroit et de surtout penser à ton offre produit et de penser à la manière de capturer des inscrits. En tout cas, en suivant ces pistes, tu auras un blog qui sera beaucoup plus agréable, qui donnera envie aux gens de s'inscrire et de te suivre. Encore une fois, à mon avis, dans le développement personnel, la clé, c'est d'être ciblé sur des problèmes et sur des résultats précis et pas de dire aux gens « Venez avec n'importe quel problème et je peux vous aider à le résoudre. » J'imagine bien que ce n'est pas forcément l'approche que tu as mais en tout cas, c'est ce qu'on peut percevoir lorsque l'on se plonge dans ton contenu. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu à tous, ce n'est pas que à Claire. Si vous voulez également être candidat à ça, j'en fais une par semaine. Vous pouvez envoyer un email à andrea.ambasstraficmania.com, vous mettez le lien vers votre blog et vous mettez un petit message en disant « André, est-ce que tu peux regarder ? » Voilà. Donc moi, je regarderai tous les blogs en question. Je ne vais pas faire un retour à chacun parce que j'ai déjà 300 membres. Donc voilà, c'est juste impossible pour moi mais en me promenant, je sélectionnerai des exemples que je trouve intéressants et je ferai une vidéo comme ceci par semaine si les gens apprécient, si je vois qu'il y a de l'interaction, qu'il y a des nombres de vues, si vous me dites que vous trouvez ça cool, je continuerai à en faire tant que ça vous plaît, tant que ça marche. Voilà. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Traffic Mania. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut ! Sous-titrage ST' 501